Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce samedi 10 octobre 2024, 15h40, heure du Québec. Alors, le Venezuela déploie des militaires à la frontière de la Guyane. C'est le Wall Street Journal qui nous rapporte ça ce matin. En passant, je vous quitte pour une semaine. Je m'en vais à Cuba, à Caio Santa Maria. Je vais faire un petit compte-rendu. Peut-être de là-bas, si je peux avoir de l'Internet, je vous ferai des petites vidéos, des shorts, comme ils les appellent. Parlez un peu de la situation à Cuba. Ce n'est pas jojo non plus. Ce n'est vraiment pas drôle. Ça va faire bizarre de me retrouver, je suis allé à Cuba à plusieurs reprises, mais dans le passé, puis de me retrouver dans un pays, dans un État aussi lamentable économiquement. Je vais vous en parler, puis faire un compte-rendu de comment on vit dans un pays communiste. Le Venezuela renforce ses menaces d'annexer une partie de la Guyane et d'assurer l'accès à certaines des plus grandes découvertes pétrolières au monde. Depuis plus d'une décennie, en déplaçant des chars légers, des patrouilleurs équipés de missiles et des véhicules blindés jusqu'à la frontière des deux pays, dans ce qui est rapidement, ou dans ce qui s'est rapidement transformé, à un nouveau défi de sécurité pour l'administration Biden. Donc, c'est comme si les Américains veulent toujours se mettre le nez partout. Laissez les faire ce qu'ils ont à faire, mais on le sait, c'est tout le même monde, c'est la petite clique qui nous gouverne, qui veut garder le contrôle de tout ça. Le déploiement visible sur les images satellites rendues publiques hier et dans les vidéos récemment publiées par l'armée vénézuélienne sur les réseaux sociaux constitue une escalade significative dans les tentatives de Caracas d'obtenir un certain effet de levier sur les nouvelles réserves énergétiques de son voisin. Cela intervient malgré un accord écrit conclu en décembre entre le président vénézuélien, Maduro, et celui de la Guyane, Ali, qui dénonçait le recours à la force et appelait à la création d'une commission chargée de régler les différents territoriaux. Depuis la fin de l'année dernière, le gouvernement vénézuélien, qui dispose d'une armée comptant jusqu'à 150 000 soldats actifs et d'armement moderne fourni par son allié russe, a accru ses revendications sur l'Esikwibo, une région essentiellement couverte de jungles qui représente les deux tiers de la Guyane. Le déploiement et le langage de plus en plus belliqueux de Caracas survient alors que la Guyane apparaît comme l'une des frontières énergétiques les plus chaudes au monde suite aux découvertes de pétrole offshore par la compagnie Exxon Mobile Consortium. L'ancienne colonie britannique peuplée de 800 000 habitants ne dispose que de 3 000 militaires. Pas fort, là. Ils vont avoir besoin d'aide, là. Ce qui pousse le gouvernement à travailler plus étroitement avec les États-Unis pour renforcer ses capacités défensives. Nous ne sommes pas surpris par la mauvaise foi du Venezuela, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de la Guyane dans une déclaration au Wall Street Journal en réponse aux questions sur le déploiement militaire. Nous sommes déçus, pas surpris. Le ministère de l'Information du Venezuela n'a pas répondu aux appels et aux courriels sollicitants des commentaires. Le pays a déclaré qu'il renforcerait ses défenses en réponse aux exercices militaires américains en Guyane. Donc, encore une fois, un autre front qui semble s'ouvrir de là. On parle plus de celui beaucoup de Taïwan, mais ça s'en vient aussi. C'est juste une question de temps. Puis, tout le reste, je peux dire une chose, ça sent vraiment, ça sent le chauffer, ça sent la poudre à canon plus que jamais. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Puis, on se retrouve à Cuba. Sous-titrage Société Radio-Canada